... On voudrait insister que le rapport n'a pas vocation d'être un programme politique. Nous n'avons pas détaillé des politiques publiques à mettre en œuvre. Ce n'est pas une feuille de route pour ces politiques publiques. Je crois que c'est le rôle des acteurs, c'est le rôle des partis, nous sommes à la veille d'élections, bien sûr, qui seraient à un moment où les acteurs se détermineront et proposeront aux électeurs leur choix. Nous avons, par contre, insisté sur ce qui nous paraît essentiel parce que si on veut se projeter sur une ambition commune et partagée, et lorsque nous avons écouté que ce soit les acteurs institutionnels que nous avons écoutés ou que ce soit les acteurs de la société civile ou que ce soit les citoyens, je crois que tout le monde... Il y a une forme de consensus sur un certain nombre de grandes réformes qui sont nécessaires. pouvoir, en partant de ce socle et en partant d'un référentiel commun qui insiste sur un cadre général de confiance, de responsabilité, qui insiste sur des principes d'action, pouvoir, à partir de là, permettre à des politiques publiques de se déployer avec des sensibilités partisanes et quelque chose qui est tout à fait naturel et que le rapport, bien sûr, encourage et favorise puisque nous considérons qu'il est important que les acteurs se saisissent de l'action et de ces politiques publiques et de l'action au quotidien pour rendre un certain nombre d'objectifs crédibles vis-à-vis de la population et faire en sorte que les citoyens puissent réellement se sentir les bénéfices de ces démarches. Le rapport a beaucoup insisté sur le comment. Parce que le constat qui a été fait, effectivement, relève que beaucoup de grands projets, de grandes ambitions, parfois, connaissent des difficultés dans leur mise en œuvre et dans leur application. Nous avons énormément insisté dans le rapport sur le référentiel commun à l'ensemble des acteurs qui doit aider à rendre faisable un certain nombre d'orientations et un certain nombre d'objectifs que le pays pourrait se fixer. Et nous avons renvoyé à un certain nombre de mécanismes aussi qui sont proposés, qui sont le pacte national de développement, qui, je le rappelle, a pour objectif d'être un socle commun à l'ensemble des forces vives du pays, parti politique, acteurs institutionnels, le secteur privé, le secteur associatif et la société civile, en associant les territoires de manière aussi très forte. Donc, un pacte national qui, sur l'essentiel, essaye de créer le consensus permettant de rendre faisable un certain nombre de réformes et un certain nombre d'ambitions. Mais nous avons aussi préconisé un deuxième mécanisme, qui est un mécanisme de suivi, d'imposition placé auprès de Sa Majesté le Roi, qui, dans le cadre des institutions du pays, dans le cadre de notre Constitution et des règles constitutionnelles, pourraient permettre de veiller à cette cohérence d'ensemble, de gérer les systèmes de vigilance pour que cette cohérence puisse être effective et que ce que nous avons observé comme travail parfois en silo puisse être dépassé et que l'on puisse créer les conditions d'une synergie plus forte entre l'ensemble des acteurs. Mais aussi qu'ils puissent sur des chantiers stratégiques qui sont parfois sur des durées qui dépassent la durée d'une période de cinq ans, d'une période gouvernementale. Nous avons des chantiers qui sont parfois sur une dizaine d'années, sur une quinzaine d'années, qui ont besoin de continuité, qui ont besoin de mobiliser dans le cadre d'un consensus plus large que la simple volonté d'un des acteurs. Et c'est la raison d'être de ce deuxième mécanisme qui permet d'inscrire sur le temps lent et qui permet dans le cadre de nos instances et de nos règles constitutionnelles. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.